Bonjour tout le monde, mon nom c'est Medoun et je vais vous présenter mon projet de maîtrise qui porte sur l'ajustage des angles de visée d'un système LIDAR mobile. Je vais suivre la démarche scientifique. On va parler d'abord de la mise en contexte, la problématique, la question de recherche, les objectifs, la méthodologie, les résultats et une conclusion. Pour commencer, on va présenter un système LIDAR mobile ou SLM qui comporte un scanner laser qui prend les mesures de distance et l'intensité du retour, un GPS qui va prendre la trajectoire et donc donner la position du système et une centrale inertielle qui va mesurer les attitudes du système. Le système LIDAR mobile peut être intégré sur différents types de plateformes. Ça peut être un avion, un véhicule ou un bateau. Et l'idée est de collecter des nuages de points tridimensionnels qui peuvent être utilisés à des fins de, comment dire, déterminer un peu le modèle numérique de terrain ou de surface ou d'autres applications. Avec la démocratisation du marché, les capteurs sont beaucoup plus faciles à acquérir et les gens peuvent acheter les différents capteurs pour intégrer un système comme le cas de Jacques Carto qui ont fait leur intégration tout seul. Donc, le principe de fonctionnement d'un système LIDAR mobile, c'est qu'on a un scanner 2D qui balaye une ligne comme un profil. Et l'idée, c'est qu'en fonction du déplacement, on va collecter des nuages de points qui vont être en trois dimensions. Et donc, les nuages de points collectés, que ce soit d'un levier maritime ou un levier routier, on a tout le temps, quand on est professionnel, qu'on utilise la donnée, on a tout le temps besoin d'être en confiance avec cette donnée. Donc, ça inclut un nuage de paramètres. On va savoir c'est quoi la précision, c'est quoi l'exactitude de ce nuage de données. Et donc, heureusement qu'il y a la métrologie. Donc, on va parler de métrologie qui est une chance de mesure qui va nous permettre de définir des principes pour garantir et maintenir la qualité, la confiance sur les données qu'on utilise. Et donc, en métrologie, on va parler d'étalonnage qui consiste à aller dans un environnement en laboratoire où on va aller comparer une mesure par rapport à un étalon. Mais on va aussi parler d'ajustage d'un système de mesure qui consiste à améliorer, à modifier la performance d'un système de mesure. Et donc, cette procédure est postérieure au calibrage. Quand on parle de système de mesure mobile, on a trois principales sources d'erreurs. Les sources d'erreurs qui viennent de facteurs de limitation du système d'orientation et de position, que ce soit, comme vous le savez, l'utilisation du GPS, les données sont très brutées. Et quand on est dans un contexte de canyon urbain, il y a plein de bâtiments, plein d'obstructions qui vont faire que ce signal va affecter la qualité des données. D'autre part, on a aussi des sources d'erreurs qui sont intrinsèques à chaque capteur. On peut parler des biais de portée d'un lidar, donc l'intérêt de le calibrer avant de l'utiliser. Et on peut parler aussi du facteur d'échelle ou de biais de la centrale inertielle qui va dépendre, en fait, du grade de la centrale inertielle. Donc, parmi ces sources d'erreurs aussi, il y a les sources liées à l'intégration des capteurs. Donc, quand on parle d'intégration des capteurs, c'est qu'on a différents capteurs et chacun a son repère local. Et l'idée, c'est d'aller chercher c'est quoi les paramètres d'intégration, donc qui sont les angles de visée. Et dans ce projet, on va juste se concentrer sur les angles de visée qui sont des angles d'orientation relative entre la centrale inertielle et le scanner lidar. Il y a aussi les bras de levier, mais pour les systèmes lidar mobiles, c'est des vecteurs, donc 3 par 1 de translation, mais qui sont plus faciles à déterminer parce qu'ils sont donnés au millimètre près pour les fabricants de systèmes, donc on les considère comme connus. Et la latence qui est un paramètre de synchronisation temporelle entre les différents capteurs. Donc, pour les angles de visée, nous avons vu qu'il y a des sources d'erreurs et ces sources d'erreurs ont une influence directe sur le modèle mathématique de géoréférencement d'un nuage de points. Il y a la position PN, on a parlé du bruit des données GNSS. Il y a aussi la centrale inertielle qui donne les attitudes, donc la matrice CBIN. Nous avons la latence qui joue directement avec les vitesses angulaires de la centrale inertielle. Les angles de visée sont les orientations relatives, comme j'ai dit, entre la centrale inertielle et le scanner lidar. Et nous avons aussi, comme j'ai dit, les observations de chaque capteur, qui sont les coordonnées XYZ du repère local du scanner et les bras de levier. En parlant d'angle de visée, donc, c'est des orientations relatives, parce qu'on a besoin de partir des données du repère local du scanner, les transformer vers le repère de la centrale inertielle pour pouvoir avoir ces données qui sont orientées par rapport aux repères de navigation. Donc, il est crucial de savoir, de les déterminer. Malheureusement, on ne peut pas le faire mécaniquement. On sait à peu près comment ces repères sont orientés, mais on ne peut pas aller les mesurer mécaniquement. Et les fabricants le donnent juste à quelques degrés près. Et on cherche à peaufiner ces angles de visée. Et juste pour donner une courte idée avant de passer la diapo, si on a une erreur de 1 centième de degré sur 50 m, ça va créer un déplacement du point à 1 centimètre sur le nuage de point. Les méthodes qui existent, on a le SquareNet qui a développé en 2013 une méthode qui est basée sur l'estimation des angles de visée à partir d'une table tournante. Et c'est une méthode qui n'a pas besoin de positionnement et qui donne de bons résultats. Mais nous avons des problèmes parce que la table tournante est quand même un outil dispendieux en laboratoire. De l'autre côté, à l'Université Laval, il y a un étudiant qui a développé une méthode qui permet de remplacer la trajectoire brutée du GNSS par des observations avec un interféromètre qui est précis en bas du millimètre. Mais l'utilisation d'un système inertiel à l'intérieur en laboratoire va créer des défauts de fonctionnement. Donc il a trouvé des méthodes pour améliorer cette qualité. Donc l'idée du projet de recherche est de trouver une méthode d'ajustage des angles de visée qui découpe les transferts d'erreurs qui n'ont pas d'effet sur les bras de levier et la latence et qui n'utilisent pas le positionnement et qui va être adapté juste au système lidar mobile porté par des véhicules terrestres et qui est indépendant du système qui est utilisé et qui offre des résultats répétables. Donc la solution proposée est d'utiliser la méthode de SquareNet pour aller chercher en fait une méthode qui n'utilise pas une table tournante. Et comme on l'a dit, c'est une solution sans précédent parce qu'il permet de se faire fi des données des GNSS. Donc on n'a pas besoin de trajectoire, on reste statique et on va mesurer en fait des lignes de scan qui vont permettre de déterminer les angles de visée. L'objectif donc a été de choisir un site pour devenir l'ajustage, de déterminer et de valider le patron de lignes pour l'estimation et de valider et répéter les résultats avec un ou plusieurs SLM. Dans le cadre mathématique, on peut voir que la solution proposée n'utilise pas des données GNSS. On n'aura pas d'erreur de latence parce qu'on reste stationnaire par rapport à un plan. Et d'un autre côté, donc, on n'utilise pas les observations brutées du LIDAR. On va ajuster des vecteurs qui vont passer par les points. Et ces vecteurs vont être géoréférencés avec la matrice des solutions directeurs des angles de visée pour déterminer les lignes de scan dans le repère de navigation. Donc, comme on le voit dans cette figure, c'est l'idée que pour chaque vecteur directeur, le fait qu'on ne connaît pas les angles de visée avec une grande précision, lorsqu'on va faire le géoréférencement dans le repère de navigation, on va trouver que la normale au point, la vraie normale au plan, ne correspond pas à la normale qui a été observée par le système LIDAR mobile. Et donc, on va paramétriser les inconnus pour l'estimation numérique qui correspond au roulis, au lacet et au tangage du système et des coordonnées sphériques de la normale, étant donné qu'on utilise un plan. Et lorsqu'on va linéariser notre équation d'observation, chaque observation va créer une équation d'observation différente et on va faire l'ajustement du système d'équation normal pour déterminer les cinq paramètres dont on a parlé. En termes d'acquisition, on peut utiliser un mur, comme je l'ai dit. On ne va pas utiliser plusieurs plans, on va utiliser un mur. L'idéal, ce serait un mur qui est rigide et lisse, parce que ça va donner, comme vous le voyez en bas, des données moins bruitées, alors que dans ce cas, à gauche, on a un mur de cycle acrylique qui va créer beaucoup plus de bruit dans les données. Et l'idée, c'est de rester par rapport à l'utilisation d'un même plan. Il faut aller chercher différentes positions, comme je le montre. On a différents types de stations où on va faire varier les angles d'attitude du SLM pour aller chercher le maximum d'observation, ce qui va créer une redondance pour entraîner un peu l'algorithme d'ajustement des angles de visée. Et à la fin, les données collectées ressemblent un peu à ça. On a un plan sur lequel j'ai superposé les lignes de scan et on peut aller chercher, par exemple, un cadre de 3 mètres par 3 mètres et extraire les données qui sont issues de l'acquisition. Ces données vont être ajustées, comme je l'ai dit, pour chercher des vecteurs directeurs. Et ces vecteurs directeurs vont permettre d'estimer la normale au plan. Pour valider la méthode, nous avons d'abord effectué des patrons de lignes simulées. Donc, avec un programme de calcul symbolique, on peut aller estimer, simuler un tir LIDAR qui frappe un mur en plan. Et on peut aussi caractériser facilement chaque angle de visée, comment est-ce qu'il va influencer sur le nuage de point. Par exemple, à gauche, en bas, on peut voir qu'un désaliment à roulis va créer une rotation dans le sens du déplacement du nuage de point, plus à gauche ou à droite, lorsqu'on va faire un aller ou un retour. Dans le cas du tangage, ça va être perpendiculaire à l'axe du déplacement, à la rotation. Et dans le cas du lacet, on va avoir une translation du plan. Pour le traitement des données, j'ai utilisé le gel trident qui est fourni par le fabricant MX2. Donc, l'idée est de faire l'extraction des données des lignes de scan, comme je l'ai montré. Et à la fin, on va l'utiliser aussi pour analyser que les angles d'ajustage qui ont été déterminés sont bel et bien corrects et qui peuvent être validés par un collègue dynamique. De l'autre côté, il y a SILAB, l'échelle de programmation qui a été utilisée pour ajuster directement le calcul des vecteurs directeurs de chaque ligne et formater les données d'entrée dans le programme d'estimation numérique. et CloudCompare pour faire des nettoyages en fait du nuage de points. Ici, je présente un exemple de fichier de format générique. Donc, que ce soit un système lidar mobile porté par un drone ou par un véhicule terrestre, on aura les mêmes types d'observations. Ça va être les coordonnées du vecteur directeur, donc la normale à la ligne de scan et les angles d'attitude roulite engagée là, c'est un radiant. Et comme les résultats que nous avons pu obtenir sont proches en fait d'une méthode d'ajustage en mode dynamique en laboratoire de l'entrée qui a été estimée, et on a des résultats assez répétables qui tournent autour de 3 centièmes de degré. Et comme je l'ai montré dans la première ligne, on a les angles de visée qui étaient estimés par le fabricant et les angles de visée qu'on a pu déterminer parce qu'on ne peut pas les mesurer mécaniquement. Donc, on voit qu'il y a des résultats assez répétables dans les différentes collettes que j'ai faites et qui sont un peu similaires et proches à une méthode de calibrage de référence qui s'est faite en laboratoire. Et une fois qu'on a les données, une fois qu'on a les résultats en fait de ces angles de visée, on peut aller estimer et la valider en fait à partir de plans. Par exemple, ici, c'est le caseau en nuages de points où je montre des plans qui ont différentes orientations. Et pour ce même site, on peut valider que les angles de visée sont corrects et qui permettent de regrouper les nuages de points et de les rendre plus consistants. Donc, on a fait des passages en mode dynamique, cinq passages, et on est allé comparer la lecture avec les angles de visée fournis par le fabricant et la lecture après avoir ajusté, donc appliqué les angles de visée que j'ai déterminés. Et on peut voir que, par exemple, dans le pire des cas, dans le côté 8, on a 40 cm et après ajustage, on se retrouve avec 7 cm. Et visuellement, on peut aussi estimer, on peut voir, valider en fait les résultats obtenus par la comparaison passage à passage, donc en allé et en retour. Donc, on peut voir ici, au niveau du 1, l'écart entre les deux plans. Et après ajustage, on peut voir que les nuages de points sont plus consistants. On peut aussi faire un type de comparaison en utilisant un système d'idars statique qui a été prêté par Cancel. Donc, j'ai pu aller valider en comparant les liages de points de référence qui sont des données qui viennent d'un scanner avec des données du MX2 après ajustage des angles de visée. Donc, on voit qu'avant ajustage, les tirs qui sont rasants vont avoir plus d'impact parce que les angles de visée ne sont pas bien calculés. Et après ajustage, on voit que on a une meilleure précision qui descend autour de 10 cm. Nous avons aussi voulu valider les bras de levier et l'impact du biais de portée. Et donc, il faut étalonner son système avant de pouvoir l'utiliser, utiliser les données. Mais les bras de levier, comme d'un autre côté, n'ont pas eu d'impact sur le résultat de l'ajustement. Retour sur les objectifs. Donc, on peut conclure qu'on a une méthode qui permet d'estimer avec répétabilité les angles de visée pour un même système qui est simple à effectuer et qui n'a pas besoin d'expérience ou d'avoir des fortes connaissances en ajustement en laboratoire, donc en étolonnage. Et on pourrait transférer ces méthodes vers des méthodes de calibrage dynamique. Dans le cas, par exemple, des systèmes LIDAR mobiles qui, comme Jacques Arthaud, on ne peut pas le démonter. Et donc, on essaierait d'adapter le patron de ligne pour pouvoir l'appliquer à ces systèmes. Et donc, pour terminer, je remercie les partenaires qui ont participé au projet. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada